Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc, chapitre 6, verset 17 à 29. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc, chapitre 6, verset 17 à 30. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc, chapitre 6, verset 17 à 30. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc, chapitre 6, verset 18. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc, chapitre 6, verset 18. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc, chapitre 6, verset 18. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc, chapitre 6, verset 18. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui 29 août, la Sainte Église Notre-Mère nous invite à faire mémoire du martyr de Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est considéré comme l'homme des plus grands prophètes des Saintes Écritures. C'est le dernier et le plus grand prophète. Jean-Baptiste était un prophète courageux. Nous savons tous que le prophète c'est celui qui parle au nom du Seigneur. Jean-Baptiste a reçu cette mission de parler au nom de Dieu. Et en tant que prophète, Jean-Baptiste était appelé à interpeller le peuple de Dieu, à dénoncer le mal, à exhorter le peuple à vivre dans le bien et à encourager le peuple à vivre dans la vertu. En tant que prophète, Jean était appelé à dire la vérité et à encourager le peuple à vivre dans la vérité. Un autre personnage de l'évangile de ce jour, c'est le roi Hérode. Hérode était roi en Israël. Et la première fonction du roi en Israël était de travailler pour que la loi de Moïse soit mise en application, soit exécutée, afin que le peuple de Dieu vive selon la loi de Dieu. Hérode a oublié cette mission et s'est laissé dominer par cette passion. Et finalement, il a pris pour épouse la femme de son frère, Philippe, commettant ainsi l'adultère. Devant cet acte d'Hérode, personne n'avait le courage d'ouvrir la bouche, car il était le roi. Il avait toute la puissance, il avait l'armée de son côté, il avait la force militaire de son côté. Alors Jean-Baptiste a vu que c'était une mauvaise chose, car ça devait naître, ça commençait à être accepté par le peuple comme étant quelque chose de normal. Et Jean avait courage à dénoncer cela et a dit à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre pour épouse Hérodiade la femme de ton frère Philippe. Tu es en train de violer la loi du Seigneur. » Mais en prison, Hérode continuait à avoir peur de Jean, car il savait que Jean était un homme juste. Et il savait que ce que Jean avait dit correspondait à ce qui est vrai. Sa conscience lui disait qu'il n'a pas le droit de commettre l'adultère. Hérodiade, de son côté, détestait Jean de tout son cœur et de toute son âme, car Jean était en train de vouloir détruire son mariage avec le roi et voulait empêcher de devenir ou de rester la première dame dans le royaume, la reine. Et elle faisait tout pour faire Jean assassiner. Et l'occasion se présente, sa fille Salomé danse pendant l'anniversaire d'Hérode. Et finalement, Hérode demande à cette jeune fille, cette jeune gamine, promet à cette jeune gamine de lui donner tout ce qu'elle veut. Et Hérodiade invite sa fille à demander la tête de Jean-Baptiste. C'est comme ça que le prophète Jean-Baptiste meurt. Meurt pour la vérité. Mes frères et mes soeurs, Quand on regarde cet évangile, on se rend bien compte que Jean-Baptiste apparaît comme le grand modèle, celui qui est courageux, celui qui dit la vérité et celui qui meurt pour la vérité. Hérode, qui est riche, puissant, apparaît comme le plus fragile et le plus malheureux de l'évangile de ce jour. Bien qu'il soit riche, puissant, il est esclave de ses passions. Ses passions le poussent à prendre la forme de son frère pour épouse. Pendant un anniversaire, ses passions le poussent à faire des promesses mauvaises à une gamine. Et ses passions le poussent à finalement exécuter Jean-Baptiste. Alors, mes frères et soeurs, sommes-nous fils de la vérité ou esclaves de nos passions? Sommes-nous comme Jean-Baptiste ou comme Hérode? En ce jour, nous célévons le martyr de Saint Jean-Baptiste. Le Saint nous a intérêts tous à nous rappeler que de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et en tant que prophètes, nous devons vivre dans la vérité, dire la vérité et surtout annoncer la vérité et l'annoncer avec courage. Et nous ne pouvons qu'être des prophètes efficaces si nous sommes capables de vaincre nos passions charnelles. Si nous sommes capables de dépasser notre... Si nous sommes capables de dépasser la concupiscence de notre chair, nous sommes capables de nous élever. Voilà ce qui nous rend prophètes. Que le Seigneur touche nos cœurs. Que le Seigneur nous converte tous et nous donne la grâce de devenir comme Jean-Baptiste, des témoins de la vérité. Loué soit Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada